Sous-titrage ST' 501 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 Il fallait vraiment des équipes maintenant, alors quand on dit des équipes, c'est pas 500 personnes comme les jeux de maintenant, les gros AAA de maintenant, c'est plus de 500 personnes parfois, mais il fallait être au moins entre 30 et 50 pour faire un bon jeu. Il fallait être nombreux surtout, et puis voilà, Universal permet justement un Octidog de... Attends, cinématique mon cher Sadeco, permet un Octidog de développer une équipe, et de là va naître un grand projet que vous connaissez certainement tous, et qu'on vous en parlera après la cinématique. Ouais. Suspect ! Ouais, ouais, ça va. Oh merde, ils arrivaient de tous les côtés à la fois, et puis Maria a dit, il faut courir, alors, on a plongé derrière cette table, et le géant est... Calme-toi, calme-toi, écoute, hé, hé, tu es blessé. Non ! Putain... Il faut que je te parle. C'est hors de question, dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui ? Eh, qu'est-ce qui se passe ? C'est moi, je vais devoir informer, et annoncer à leur famille. Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Un seul faux pas, et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria ! C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante ? Oui, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde. Verrou. Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Donc voilà, Ellie s'est échappée. Elle s'est barrée. Elle s'est échappée du camp avec un cheval puisque, comme on le savait, on vous l'a dit dans un précédent épisode, elle sait prendre en main un cheval, si on peut dire ça comme ça. Elle s'est montée, on dit, quand on fait l'équitation. Elle s'est montée. Ça fait toujours rire. Elle s'est montée un cheval. Tu demanderas à tes copines si elles savent monter, d'accord ? Encore. Elle s'est montée un cheval et donc elle s'est enfuie pour... On ne sait pas encore pourquoi, vous le verrez après dans la prochaine cinématique. C'est un moment assez scénarisé du jeu d'ailleurs. Il y a pas mal de cinématiques à ce moment-là. On en a déjà pris deux d'un coup. Il y en aura encore une après, une plutôt jolie, bien importante pour le scénario. Mais enfin, voilà. Et donc après, on disait qu'Universal permettait à Noctidog de faire son premier gros jeu. Tout le monde le connaît. Il s'agit bien entendu de Crash Bandicoot. Eh oui ! Sorti uniquement sur PlayStation. Ouais. Et en fait, Crash Bandicoot à la base, ils voulaient... Tu sais, Nintendo... Avait donc sa... Nintendo, Sega avait leur... Leur mascotte, ouais. Leur mascotte. Mais Sonic et Mario. PlayStation... Ouais, Sonic et Mario, mais PlayStation n'avait... Enfin, Sony n'avait pas la sienne. Et donc, Noctidog a eu l'idée de contacter Sony pour sortir justement Crash Bandicoot sur PlayStation et offrir à la PlayStation sa mascotte. Sa mascotte, ouais. À savoir, bah Crash et Bandicoot. Et l'idée, tu sais, de Crash Bandicoot, du personnage Crash Bandicoot ? Ouais, ouais. Elle vient d'un animal qui s'appelle... Suspense. Un Wombat, c'est ça, non ? Le Bandicoot, sinon... Ah, ça existe vraiment, un Bandicoot ? Bah, il me semble, c'est ce que j'ai compris, mais c'est le nom d'un animal, Bandicoot, et donc, voilà, c'est de là que vient le nom de Crash, en plus. Ah ouais ? Il me semble que c'est Bandicoot, je crois. Bon, après, peut-être que c'est pas ça, je me suis peut-être trompé, mais il me semble que c'est ça. Mais ça ressemble pas mal à Wombat aussi, il me semble. D'accord, ouais, de toute façon, ça doit être plus ou moins lié. Oui, c'est plus ou moins lié, et donc, voilà, l'idée, après, vient de là. Et donc, il n'y a pas beaucoup de scénarios dans Crash Bandicoot, il faut savoir. Mais, donc, voilà, c'est un jeu, quand même, qui a plu, parce que, justement, il apporte à la PlayStation Samascol, qu'elle ne l'avait pas. Et qu'elle ne l'a plu, d'ailleurs. Oui, qu'elle ne l'a plu, puisque, vraiment rapidement, donc, on a eu pas mal de Crash Bandicoot. Ouais. On a eu Crash Bandicoot 1, qui est sorti en 96, il y en avait un par an, qui a été très bien reçu par la critique, en plus, à peu près, qui a été très bien reçu par la critique, et ensuite, on a eu, donc, le deuxième Crash Bandicoot, qui était, pardon, tout aussi bon, le troisième. Et, enfin, on a eu un Crash Bandicoot Team Racing, qui était pas mal non plus, il faut dire. Ah, Crash Team Racing, ouais, il était génial. J'ai joué, vraiment, j'ai vraiment des bons souvenirs, c'est vrai que, jouer avec les personnages de Crash, dans un jeu de racing, comme ça, c'était vraiment sympa, moi, j'ai trouvé, surtout que le gameplay, tout ça, moi, j'ai un bon souvenir, il était assez bien manié. Ouais. Et les graphismes n'est pas trop mal non plus, donc, ouais, en Crash Bandicoot Team Racing, qui était vraiment un très bon jeu, peut-être un peu comme, pas comme The Last of Us, mais un peu comme Uncharted, à notre époque, mais bien entendu, dans le domaine des jeux de course, si on peut dire, et voilà. Mais, mais, très vite, après, en 2001, il y a Universal, enfin, Naughty Dog, il veut se séparer, donc, d'Universal, toujours pour la même raison, tu sais, qu'Universal, enfin, disons, Universal n'a plus beaucoup d'utilité, la seule chose que fait Universal, donc, quand les Crash Bandicoot fonctionnent, c'est qu'ils n'apportent même plus d'argent, puisque la plupart de l'argent est fourni directement par Sony, puisque le jeu est disponible uniquement sur PlayStation, et qui permet, en fin de compte, à la PlayStation, d'avoir de bons jeux. Attends, il faut que je sauve Tommy, il va mourir. Voilà, hop là. Je joue très mal, je suis désolé, parce que c'est des moments qui sont chauds. Ah bah, quand on cause, on ne peut pas bien jouer à Zalaztava, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Alors, attends, je finis de tuer celui-là. Ouais, tiens, je continue vite fait, mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que, tu l'indiques, d'ailleurs, sur tes notes, mais, Universal, ils étaient tellement, après, en désaccord, enfin, il voulait tellement lâcher, enfin, sans avoir à les licencier, ça leur aurait coûté trop de thunes, je pense, et il y a une anecdote assez rigolote, c'est que Universal, ils ont même refusé de payer la climatisation dans les locaux de Naughty Dog, alors qu'ils faisaient une chaleur à crever, quoi. C'est dégueulasse. Oui, voilà, en fait, Andy Gavin et Jason Rubin, disent, donc, qu'ils veulent, oula, se séparer de Universal, parce qu'en fait, Universal ne sert plus à grand-chose. Tout ce qu'ils font, c'est toucher un peu d'argent quand les Crash Bandicoot, ils sortent, et puis voilà, ils profitent un peu de Crash Bandicoot et de Naughty Dog, sans forcément apporter, en fait, un peu la pierre à l'édifice, et ça, c'est quelque chose que ne supportent plus Andy Gavin et Jason Rubin, et donc, ils décident tout simplement, donc, de se séparer d'Universal, mais ça se fait dans de très mauvaises conditions. Le dialogue, il est très vite trompu, même à tel point, comme tu le dis, que la climatisation, ils ne veulent même plus payer la climatisation à Naughty Dog. Vous avez quatre minutes chauds, bande de cons ! Ben oui, on dirait un peu des gamins de 5 ans, quoi. Tu ne veux plus me donner Crash, et ben, ce n'est pas compliqué. Et ben, tu auras chaud. Tu n'auras plus la clim. C'est ça. C'est n'importe quoi. En même temps, tu sais, pour faire péter un plomb à des employés, il n'y a rien de mieux. Tu les mets dans un sauna, t'inquiète pas, ils vont vite chauffer. Oui, mais ça ne marche pas malheureusement, puisqu'en fin de compte, ils se séparent très vite d'Universal, mais malheureusement, par la même occasion, on se sépare en Universal, ils se séparent de Crash Bandicoot. Oui, parce qu'en fait, Crash Bandicoot appartient exclusivement à Universal, puisque c'était eux, à la base, qui finançaient quand même le jeu. Et donc, voilà, après, ils doivent se séparer d'Universal, et peu de temps après, Naughty Dog est vite racheté par Sony. Oui. Tout simplement parce que la PlayStation a besoin de jeu, et parce que Sony a besoin d'argent, pas Sony, mais Naughty Dog a besoin d'argent pour financer ses jeux, pour créer des jeux, et a besoin de personnel. Et pour payer du personnel, il faut de l'argent, et seulement Sony-là, donc c'est un peu, tu sais, ils ont été un peu contraints tous les deux, Sony et Naughty Dog, et c'est un plan qui marche plutôt bien, de toute façon, ça se voit avec la planète. Ah bah oui, on va le voir tout de suite après, c'est clair que ça a été une grande révélation. Avec Uncharted et tout ça, on va voir après. Juste une chose, une petite précision, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, il faut savoir que quand un studio de développement, donc là en l'occurrence, Naughty Dog, développe des licences, c'est très souvent, les licences appartiennent très souvent à l'éditeur, donc quand les développeurs se barrent, la licence reste à l'éditeur. On a eu le cas, il y a quelques jours, avec Irrational Games, qui vient de se faire fermer par Ken Levine, Bioshock n'appartient pas à Ken Levine ni à Irrational Games, mais il appartient à Take-Two, à 2K. Et donc, des Bioshock, on pourra toujours en voir, et c'est pareil pour Crash Bandicoot, des Crash Bandicoot, on n'en a pas eu de nouveaux, on en a eu un sur PSP et un sur PlayStation 2 après. Je ne sais plus par qui, mais Activision détient la licence, mais ils disent qu'ils ont des idées et tout ça pour le jeu, mais personnellement, je n'y crois pas trop. Disons que c'est un peu en stand-by pour l'instant, et qu'ils possèdent Crash Bandicoot et ils s'enventent un petit peu peut-être. Il y avait eu aussi un Crash Village ou je ne sais pas quoi, un jeu sur navigateur pour les enfants, mais Activision, de toute façon, même s'ils édite de bons jeux, ils ne sont pas dans la prise de risque dans le jeu vidéo, on va dire. C'est peu de le dire. Et je ne vois pas comment ils auraient envie de remettre Crash Bandicoot sur le devant de la scène, sachant que c'est un personnage qui n'est pas oublié, mais ils ne parlent plus aux jeunes. Oui, c'est un jeu en plus, ce n'est pas forcément facile à remettre au goût du jour parce que c'est quand même un vieux jeu. Ils cherchent des idées, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop remuer les ménages chez Activision. Mais je pense que des Crash Bandicoot, on ne reverra pas de si tôt. Il faut attendre, on verra bien plus tard. Mais enfin, bon bref, voilà. Sauf si Sony rachète, mais ça n'a pas l'air d'être... Il faut déjà qu'Activision veut les vendre aussi. Oui, aussi, ouais. Donc voilà, Crash Bandicoot, on n'en verra pas de si tôt. Et en tout cas, s'il y en a bientôt, ils ne seront certainement pas développés par Noctidog. Oui, je ne pense pas. Ouais, c'est dommage. Enfin bref. Donc voilà, après la fin de Crash Bandicoot, ils veulent créer une autre mascotte, celle de Jack & Daxter. Ouais. Et ils créent donc Jack & Daxter parce que justement, ils n'ont plus Crash Bandicoot et ils doivent créer en fin de compte une nouvelle licence. Ils veulent continuer à travailler puisqu'il leur faut quand même pas mal d'argent pour vivre. Et puis, donc voilà, pour créer des jeux aussi. Et donc voilà, ils veulent créer Jack & Daxter parce qu'ils cherchent à créer un personnage d'un jeu de plateforme d'action-aventure. Ouais. Voilà, attends, j'ouvre la porte. Un jeu de plateforme d'action-aventure. Et ils ont l'idée, en fait, en cherchant dans des mangas, dans des... aussi, je ne sais plus où, dans des... Alors, laisse-moi réfléchir. Dans les cartoons. Cartoon, pardon. Cartoon, oui, les cartoons. C'est un animé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Dans les cartoons et dans les mangas, ils cherchent des idées et après avoir cherché ces idées-là, ils commencent à créer Jack & Daxter et donc voilà. En attendant, il y a une cinématique ici, donc on va l'écouter. Ouais, carrément. elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films, décider quelle haut mettre avec quelle jupe. c'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, ben je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin, mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam, je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes s'en foutent. Sauf toi, merde ! Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre parce que la vérité c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous. On n'est pas seuls. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Donc voilà, encore une cinématique très importante. C'est vrai que c'est une des plus belles cinématiques du jeu quasiment. Et là, Ellie touche vraiment un point faible de Joël. Si on peut dire qu'elle touche le truc qui fait mal. La corde sensible, ouais. Et voilà, puisqu'elle parle de Sarah, la fille qu'on a vu au tout début du jeu. La fille qui s'est retrouvée tuée par un soldat dès le début du jeu. Même pas par un zombie, c'est quand même les boules, hein. Bah oui, je pense que c'est surtout ça un fait qui dégoûte peut-être un peu Joël. Ouais. Et donc voilà. Sinon, pour en revenir à notre histoire de Noctidog, on disait qu'il crée Jack and Daxter. Ouais. Il crée Jack and Daxter mais le développement est assez difficile. En même temps. Puisque, tu sais, avant, il développe sur PS1, sur PlayStation 1 et il s'avère que pendant que tout cela se passe, on a la PlayStation 2 qui sort chez Sony dans le monde entier. Et ils doivent donc apprendre à maîtriser la PS2. Elle était très difficile à programmer. C'est pas, oui, c'est pas trop facile pour un Noctidog. Puisque c'est une console où, là, très, comme tu dis, très difficile à programmer. Et donc, voilà, ils doivent apprendre à manier la console. Et le développement, d'ailleurs, est un peu retardé justement pour peaufiner Jack and Daxter pour éviter, en fait, que le jeu ne soit pas terrible. Et tu t'en doutes, Jack and Daxter est un vrai succès à sa sortie. C'est une raison pour laquelle on aura plusieurs épisodes après, au moins, on aura trois épisodes développés par Noctidog par la suite. On aura ensuite des jeux qui développent actuellement The Order 1886 qui développera un autre Jack and Daxter. Et donc, voilà. Mais, c'est vraiment un grand succès aussi, cette série-là. On la connaît moins, un peu comme moi. C'est vrai que les Jack and Daxter, moi, j'ai joué vite fait quand j'étais un peu plus jeune. Mais, je n'ai jamais trop accroché à ce genre de jeu de plateforme. J'étais un peu passé à autre chose. mais, ils sont reconnus pour être des super jeux. De toute façon. Oui, des super jeux d'autant plus que, c'est un peu la suite, tu sais, de Crash Bandicoot. Ils ont abandonné Crash Bandicoot mais ils reviennent en force avec Jack and Daxter. Donc, voilà. Mais, ce n'est pas pour autant que tout ça va forcément intéresser beaucoup plus Jason Rubin et Andy Gavin. Ils sont vachement instables comme mec, on dirait. Oui, c'est un peu l'impression que j'ai. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à eux sur leur... sur leur présent. Je vous le dirai après. D'accord. ils quittent donc Noctidog en 2004 parce qu'ils souhaitent simplement tourner la page selon... selon leurs propos. Oui. Jason Rubin, ils quittent Noctidog juste après avoir critiqué les éditeurs en général, tu sais. Oui. Ils leur reprochent de ne pas permettre aux développeurs d'exprimer leur créativité. Tu sais, c'est comme au début, c'était le problème avec EA. Oui, le même problème avec Universal. voilà. Et juste après, ils avouent tous les deux, Andy Gavin et Jason Rubin vouloir quitter Noctidog, mais ils disent que ce n'est pas pour cette raison, ils disent que ce n'est pas suite au rachat de Sony qu'ils veulent quitter le studio, ce n'est pas pour ça. Ils disent que ce n'est pas pour ça, mais honnêtement, je ne le crois pas trop, je pense que c'est parce qu'ils ont, suite à ce rachat par Sony, ils ont peut-être un peu peur justement que Sony en pète un peu. et c'est pour ça qu'ils ont quitté le studio. Il y a encore une cinématique, mon cher Sadako. Eh bien, c'est parti ! On va la laisser passer. Et voilà. Les gosses vont regarder des films ce soir. Il est où, leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Elle dit, ils descendent en cheval. de l'université Je vais garder celui-là si ça ne te dérange pas. Allez, ne m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolée d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais. Je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo ? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant. Tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici. Tu sais. T'es prête ? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Donc, re-bonjour mon cher Sadako encore une fois. Donc, je pense que ça tombe tout un peu sous le sens. Disons que, voilà, on a vite compris que Ellie et Joël se sont très vite rapprochés après cette cinématique. Et donc, voilà, je pense qu'on ne va même pas vous expliquer. Ça se voit clairement que là, ça se rapproche vraiment et que leurs relations sont vraiment bien faites, quoi. Bah, je pense que, ouais, voilà, Joël a découvert qu'Elie tenait à elle et inversement et tout se passe mieux. Bah, oui, tout à fait, c'est ce qui se passe exactement. Enfin, bref, revenons-en à notre histoire de Noctidoc. Tiens, il y a une BD qui traîne, je vais la prendre. Elle ramasse des BD. C'est pour le trophée, je ne l'ai pas encore. Ah, tu ne l'as pas celui-là ? Ouais, je ne l'ai pas encore. Et donc, voilà. Ouais, alors, Jason Rubin et Andy Gavin quittent Noctidoc et il faut savoir que maintenant, leur situation est, disons, un peu moins prestigieuse qu'avec Noctidoc, je trouve. Ouais. Parce qu'ils ont créé une petite start-up en 2009 qui est nommée Monkey Gods où ils travaillent sur une nouvelle version de Snood. Je ne sais pas si tu connais le jeu. Pas du tout. Mais, enfin, moi, je trouvais ça un peu moins prestigieux quand même. Ça ne me dit rien que c'est rien. Et, ouais, disons, je trouve qu'ils sont tombés peut-être un peu bas. Ouais, c'est dommage. Ils sont, disons, comment dire, on ne sait pas trop ce qu'ils font maintenant. C'est assez flou. On n'entend plus vraiment parler d'eux. Tu veux, j'ai lu ça, je ne sais plus où et quand. Il y a, c'est un peu le même genre. Le directeur ou le producteur, enfin, quelqu'un qui était très très investi dans le développement de God Hand et notamment Resident Evil Code Veronica qui est quand même l'un des meilleurs Resident Evil du goût des fans, des anciens Resident Evil en tout cas. Tu sais ce qu'il fait maintenant, devine. Il est agriculteur et il élève des bêtes. C'est un petit connoisse, tu me diras, mais je veux dire. Ouais, non, mais c'est cool, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, quand tu es à la tête d'un jeu vidéo qui cartonne, qui se vend des millions, que ce soit pour Crash Mandicute ou pour Code Veronica, c'est bizarre de changer du tout au tout comme ça quand même, mais bon. Peut-être qu'il a le plus de succès dans l'agriculture, j'ai remarqué surtout quand les grands dirigeants quittent comme ça des grands studios, c'est pas un cas général, mais surtout, par exemple, on prend l'exemple d'Andy Gavin et de Jason Rubin, on ne les retrouve plus vraiment après ces gens-là, on dirait qu'ils tombent un peu dans l'oubli. C'est rare de voir des Shinjini Kamis. Il n'y a que Shinjini Kamis dernièrement qui est un peu ressorti de long, mais c'est vrai qu'en général, regarde Cliff Blazinski, là on ne sait pas trop ce qu'il fait, Ken Levine qui quitte Irrational Game qui était mondialement connu pour Bioshock, il va aller ouvrir une petite entreprise pour un esprit entrepreneurial. Je peux comprendre qu'on en est ras-le-bol au bout d'un moment de diriger des gros studios, mais je trouve ça dommage, c'est des talents gâchés finalement, parce qu'après, ils ne font plus rien d'extraordinaire. la plupart des gens se retrouvent à faire du free-to-play ou des jeux sur mobile, c'est un peu du talent gâché. Donc voilà pour eux, ils sont très vite remplacés par Evan Wells et Stephen White. Sauf que notre cher Stephen White trouvait son rôle un petit peu trop gros pour lui. Il a eu du... disons que ça ne lui convenait pas, il n'était pas assez costaud pour ça, il trouvait le rôle trop difficile à gérer. C'est trop de pression ! C'est tout à fait ça et donc c'est ainsi que monsieur est très vite remplacé par Christophe Balestra mais qui est donc Christophe Balestra ? Oh mais je ne sais pas dis donc, il est un connu au bataillon. Je crois qu'il est français. Il me semble aussi, ça semble bien français en tout cas, Christophe Balestra. Évidemment, Christophe Balestra c'est le grand co-dirigeant de Noctidog qui arrive donc en 2004 aussi. Et donc voilà, je pense que Christophe Balestra tout le monde le connaît un peu si vous êtes intéressé à Noctidog. c'est le co-dirigeant donc avec N-Wales de Noctidog et il faut savoir en fait pour la petite anecdote Christophe Balestra Son accession elle est énorme écoutez bien. Oui, en fait il s'intéressait pas mal à Jack & Dexter et il a rejoint Noctidog simplement pour via un mail il a envoyé son CV par mail alors qu'il habitait encore en France je crois. Il a envoyé son mail tout ça et donc après il a reçu très vite une réponse le lendemain je crois l'invitant donc à visiter le studio etc ils lui ont posé des questions techniques d'autres questions techniques quand il a été les voir en personne et donc après il est devenu développeur et puis paf il s'est retrouvé très vite à la tête de Noctidog c'est énorme c'est énorme c'est un parcours il a très vite gravi les échelons au sein de Noctidog et ça prouve vraiment que c'est quelqu'un d'assez talentueux il doit bien connaître le dessous du bureau ce monsieur c'est une blague bien évidemment disons qu'il connait bien les langages informatiques je pense ouais je pense que c'est plus son talent qu'autre chose qu'il a fait réussir ça lui a permis de gravir certains échelons au sein de Noctidog et je pense que mettre Christophe Balestra et Evan Wells pardon à la tête de Noctidog n'a pas été une très mauvaise idée quand on voit les jeux qui sortent actuellement des studios Uncharted et The Last of Us jeux qu'on vous montre actuellement donc je pense que c'est un bon choix ils ont bien repris la tête de Noctidog qui avait déjà un bon palmarès avec Crash Bandicoot et Jack N. Daxter en mettant Evan Wells et Christophe Balestra à la tête puisque donc voilà comme on vous l'a dit on a le droit Noctidog garde sa rénommée si on peut dire ouais ils ont vraiment explosé moi je trouve même on peut dire ça comme ça parce que c'est vrai qu'autant les Jack N. Daxter et tout c'était des bons jeux très appréciés par la critique et par les joueurs mais je trouve qu'avec Uncharted et surtout The Last of Us ils ont vraiment passé un cap supplémentaire et autant le premier Uncharted il n'était pas dénué de défaut c'était un très bon jeu mais voilà on voyait qu'il y avait des bases pour une super série mais on en connaît des jeux comme ça qui ont des très bonnes bases des premiers épisodes pour une super série et qui ensuite se cassent la gueule ou ne font pas aussi bien ou même largement moins bien alors que là avec Uncharted c'était vraiment le début d'une super saga et quand on parlait d'uncharted on pensait tout de suite à Naughty Dog et c'est surtout c'est le studio numéro 1 on va dire ex aequo avec Quantic Dream je trouve qui caractérise bien les consoles Playstation moi bah oui surtout parce que c'est des jeux déjà exclusifs à la Playstation et parce que c'est un peu des studios emblématiques et c'est surtout l'originalité un peu qui prime avec ces studios mais il faut dire Uncharted n'est pas très originale mais The Last of Us tend quand même un petit peu à changer un peu les choses c'est d'ailleurs Christophe Balestra lui-même qui l'a dit The Last of Us va apporter dans l'industrie du jeu vidéo un peu de renouveau au niveau scénaristique puisque comme on le sait les scénarios parfois dans les jeux vidéo ça va pas très loin et donc voilà c'était un peu leur but et donc voilà entre 2007 et 2011 on a donc là l'arrivée de la de la licence Uncharted et moi je pense je sais pas pour toi mais je trouve que c'est un peu l'arrivée à maturité si on peut dire de Naughty Dog c'est là qu'ils commencent vraiment à avoir leur grosse renommée avec la Playstation 3 ouais je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est l'apogée du studio enfin l'apogée du studio elle a été faite avec The Last of Us mais c'est un peu autre chose quand même on y viendra après mais c'est vrai que la trilogie Uncharted elle est vraiment excellente quoi et on a des jeux qui sont fun qui sont beaux ils réussissent et c'est l'un des rares studios en 2007 qui arrivent à exploiter la Playstation 3 comme ça parce qu'on disait que la PS2 était un cauchemar à programmer mais attention la PS3 c'est encore pire et il n'y a que depuis la PS4 que Sony sait faire des consoles abordables parce qu'avant c'était vraiment même la PS1 il y a eu beaucoup de jeux dessus mais attention elle était loin d'être facile à programmer bon c'était toujours mieux que la Saturn et son triple processeur qui était lui plus que cauchemarbesque mais voilà c'est l'un des rares studios qui a réussi à faire des jeux de toute façon les jeux Naughty Dog c'est les jeux les plus beaux sur Playstation 3 je pense qu'on peut le dire bah c'est les jeux les plus beaux avec peut-être tous les autres jeux exclusifs je pense par exemple Killzone pas trop Infamous c'est vrai que l'Infamous ne se distingue pas vraiment par leur qualité graphique c'est un monde ouvert aussi oui voilà c'est joli mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus mais oui voilà les jeux Naughty Dog ont partie des jeux les plus beaux de la Playstation 3 et même des plus beaux de la génération si on enlève un peu le PC parce que mon PC c'est un peu oui c'est à part c'est un peu comme la Wii U tu vas te faire topper toi oui prions pour qu'ils ne soient pas là qu'ils ne nous regardent pas c'est clair si tu es là nous t'embrassons oui un gros bisou sur le nez enfin bref et donc voilà tu dis que la Playstation 3 est pas facile à développer mais t'as raison puisque excuse moi puisque Naughty Dog a du mal à créer en fait son Uncharted premier du nom ouais ça m'étonne pas d'abord parce que la version d'abord parce que la PS3 est pas très abordable au niveau donc développement disons que ça marche pas très bien ils ont du mal à créer le jeu disons que la transition ça a assez mal passé t'en as peut-être entendu parler certainement d'ailleurs bah oui oui c'était énorme assez mal passé ouais c'est ce qui était énorme c'est qu'en fait je sais pas si c'est pour Uncharted tu vas me dire si j'ai bon ou pas mais il me semble qu'en passant de la PS2 à la PS3 Naughty Dog quand ils ont reçu les kits de développement PS3 tous les manuels la plupart des manuels étaient en japonais et même pas en anglais donc accroche-toi vers les josettes bah oui je sais pas du tout si c'est vrai mais si tu le dis c'est que ça doit être vrai je sais plus si c'est pour ce jeu là mais en tout cas c'était valable pour la PS3 alors je sais pas si c'est celui-ci en vérité ou un autre mais je crois que c'est celui-là ouais d'accord mais enfin en tout cas le développement d'Uncharted premier du nom était assez pas chaotique mais assez périlleux puisque voilà justement ils avaient un peu de mal à développer sur la PS3 d'autant plus qu'ils développaient aussi en même temps un prototype sur PSP ah ouais j'ai pas trop compris ce que c'était ça c'est assez flou aussi ça a pas beaucoup été développé et donc voilà il prenait un peu trop trop de direction si on peut dire et ce prototype PSP je venais le développement d'Uncharted d'Rex Fortune et d'ailleurs il y a des employés de Naughty Dog qui ont quitté Naughty Dog parce qu'ils trouvaient que le studio prenait des directions un peu bizarre je t'ai même pas au courant moi qu'il y en avait un en développement sur PSP tu vois bah je sais pas si c'est un Uncharted en développement c'est un prototype un prototype PSP c'est assez flou en fait je sais pas trop ce que c'est donc voilà mais ça a été vite annulé parce que justement c'est un peu n'importe quoi ça prenait des mauvaises directions et donc voilà ils ont annulé ça rapidement et pour créer un Uncharted d'Rex Fortune et ils ont ensuite réussi à créer quelque chose de bien plus costaud mais voilà pas si mauvais que ce qu'on pouvait attendre suite aux difficultés qu'ils ont eues et donc voilà Uncharted a été le début d'une grande licence et après on a eu Uncharted 2 je pense que Uncharted 2 c'est un Uncharted sans les défauts ouais c'est ça avec la dynamique en plus le gameplay qui est vraiment aux petits oignons c'est plus impressionnant pour moi le 2 même si le 3 est très bon le 2 m'a plus marqué que le 3 oui c'est vrai oui c'est vrai moi aussi d'ailleurs le 2 est vraiment pas mal et puis surtout t'as l'arrivée d'un multijoueur qui n'était pas dans le premier et comme je te l'ai dit tous les défauts enfin tous les défauts du premier Uncharted ne sont plus dans le 2 et donc voilà c'est un grand Uncharted ce deuxième Uncharted et après on a Uncharted 3 ouais tout aussi bon voire meilleur selon certains oui bah tout à fait c'est vraiment c'est vraiment le grand Uncharted le plus beau t'appuies de pile dans ta manette c'est pas grave mais donc voilà Uncharted 3 est le plus beau Uncharted et mais il y a peut-être un petit défaut mais j'ai trouvé enfin je sais pas tu sais dans les trailers tout ça qu'on nous a diffusé on nous a quasiment tout montré du jeu ouais il y avait un peu trop les séquences d'action importantes il y avait trop de trailers et tu sais souvent les jeux qu'ont trop de trailers tout ça on dit et parfois c'est pas terrible terrible à la fin bah non on découvre plus rien du coup ah ça je l'ai vu dans un trailer ah bah ça aussi ah bah ça aussi bah oui toutes les scènes d'action donc dans l'avion avec le cargo dans le cheval tout ça on l'avait vu enfin voilà et puis enfin surtout tu sais les jeux souvent où on montre beaucoup de trailers trop de trailers à la fin ils sont pas c'est peut-être pour vanter un peu le jeu forcément aussi terrible que ça puisqu'on s'attend un peu trop à avoir du bon mais en fait il y a moins de surprises donc forcément ça marque moins c'est peut-être ça aussi bah oui c'est peut-être ça on a été plus marqué par le 2 que par le 3 enfin bon bref voilà mais le 3 était tout aussi bon ouais et donc voilà il a plu très bien la fan aussi enfin en tout cas moi je l'ai aimé et donc voilà donc voilà les Uncharted ont vraiment été pour Nocky Dog bah un peu le début de la renommée sur Playstation 3 ouais c'est clair et après donc on a très vite en 2013 enfin un peu avant un peu avant 2013 dès 2009 Nocky Dog est sondé en deux équipes ouais ils font deux équipes au sein de Nocky Dog en fait c'est pas pour la concurrence ou quoi que ce soit c'est qu'ils font deux équipes pour développer deux fois plus de jeux en quelque sorte c'est un peu le but des jeux sur Xbox et des jeux sur PS3 t'imagines non je ne crois pas des jeux donc deux fois plus de jeux sur la Playstation 3 et c'est ainsi que enfin il y a l'équipe qui développe Uncharted 3 et on ne savait pas ce que la seconde équipe de Nocky Dog était en train de faire et donc il s'avère que c'était The Last of Us à la base en fait ils faisaient un Jack and Daxter oui mais il s'avère que l'idée a vite été abandonnée parce que le jeu était bon mais ça a dénaturé beaucoup tu sais l'esprit en fait de Jack and Daxter ouais c'était un gros reboot apparemment et ça ne leur plaisait pas ouais ça ne leur plaisait pas et c'est ainsi qu'ils ont tout simplement abandonné le projet pour débuter le jeu qu'on vous montre actuellement The Last of Us ouais et donc voilà on a eu le droit maintenant à The Last of Us le grand jeu de Nocky Dog et voilà donc aussi je disais ils ont abandonné rachete non pas rachete les clans Jack and Daxter et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs un peu plus sur l'origine de The Last of Us comment ça s'est passé ensuite on vous invite tout simplement à regarder le premier épisode puisque c'est là qu'on en parle et donc voilà sinon après que dire de plus les deux The Last of Us est né on a le droit au jeu qu'on vous montre actuellement et c'est là qu'en fait que Nocky Dog a cette grande renommée puisque comme tout le monde le sait comme la plupart des gens qui ont joué à The Last of Us le savent c'est un très bon jeu et d'ailleurs les critiques ont été très bonnes puisqu'il s'est reçu une bonne dizaine de 20 sur 20 de 19 sur 20 tout ça il y a peu de notes qui vont en dessous de 18 ah oui c'est très rare alors par contre on en avait parlé je crois je sais pas si c'était dans un 100% ou pas mais ce qu'on trouve un petit peu too much avec Chris c'est que enfin avec Chris et les autres c'est que trop de récompenses tu un peu la récompense ça finit par plus trop rien dire après quoi bah ça dit plus rien on en parlait dans l'objectif 100% dernier épisode je crois quand on parlait de The Last of Us c'est le plus quand on parlait de The Last of Us American Dream c'est de la bande son oui c'est ça on disait que la récompense c'était un peu ridicule à la fin ouais un peu on sait qu'il est génial mais voilà oui voilà même le 20 sur 20 tu vois je sais pas tu peux pas mettre 20 sur 20 à une oeuvre à un jeu vidéo c'est pas possible parce que il y a un peu d'aliasing les décors sont pas parfaits ça peut jamais être parfait c'est bon moi bah oui mais The Last of Us si on veut on peut chercher des défauts il y en a quelques-uns ah il y en aura forcément dans tous jeux il y en a toujours dans tous les jeux dans tous les films dans tout et n'importe quoi il y a des défauts et The Last of Us n'est pas exemple de défauts et donc voilà c'est vrai que ça tourne un peu ridicule mais dans tous les cas The Last of Us c'est quand même très bon il a été beaucoup apprécié par la presse etc et donc voilà c'est un peu la consécration pour un octidog ouais carrément et enfin ça démontre en fait que la Playstation 3 aussi a beaucoup à recracher à cracher ouais et donc voilà ça a été pour un octidog et pour la Playstation 3 un grand événement The Last of Us tout simplement la consécration de beaucoup de travail ouais c'est clair et t'as mis un truc dans tes notes là qui est assez rigolo à dire tu dis Jason Rubin et Andy Gavin finalement ils observaient assez le marché parce qu'ils regardaient ce qu'ils marchaient chez la concurrence pour faire leur version alors que c'est vrai que s'ils l'ont fait un petit peu avec Uncharted parce qu'Uncharted ça ressemble quand même fortement à Indiana Jones et à Tomb Raider dans l'ancienne version mais c'est vrai qu'ils sont depuis The Last of Us même avec la suite des Uncharted parce que ça va quand même beaucoup plus loin que ce qu'on a dit c'est eux qui créent la mode un petit peu et ça enfin ils sont précurseurs et ils osent faire des choses qui n'existaient pas forcément et ça c'est bon quoi oui c'est un peu comme Quantic Dream avec David Cage et Beyond ils font des choses originales mais surtout bah ouais tu disais je te disais qu'avant de sortir un jeu ils regardaient un peu la tendance chez Noctidog au début mais maintenant c'est eux qui créent la tendance et c'est assez paradoxal mais ça montre l'évolution vraiment de Noctidog c'est eux qui font la mode et c'est plus la mode qui fait les jeux Noctidog c'est vraiment de là qu'on sent l'évolution ça montre aussi que Evan Wells et Christophe Balestra finalement ça n'a rien à voir avec Jason Rubin et Andy Gevin et c'est là aussi que c'est rigolo parce que peut-être que si Jason et Andy étaient restés chez Noctidog peut-être qu'on n'aurait jamais eu des jeux excellents comme les Uncharted et The Last of Us bah oui ça serait peut-être resté un peu pas old school mais tu sais un peu à la Crash Bandicoot avec Jack and Daxter c'est vrai que voir The Last of Us Uncharted débarquer c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément qu'on n'aurait pas forcément eu avec Andy Gevin et Jason Rubin donc oui voilà c'est vrai que après est-ce que c'est vraiment le critère qui a influencé ça je ne sais pas mais il s'avère en tout cas que Jason il faut peut-être Jason Rubin et Andy Gevin ont quitté ont quitté Noctidog mais d'une façon quand même correcte et ils communiquent encore avec Noctidog d'ailleurs je ne sais pas si c'est au courant mais ils ont d'ailleurs été remerciés dans le générique du premier Uncharted donc voilà c'est pas non plus des vilains garçons qui ont fait que des mauvais trucs ah non ils ont fait quelque chose de très bon avec les Crash Bandicoot et les Jack and Daxter donc non voilà c'est que c'est après c'est différent avec Christophe Balestra et Van Wells c'est quelque chose de nouveau c'est une autre dimension c'est autre chose de toute façon on ne peut jamais savoir c'est un tout comme un nouveau studio en fait ouais c'est ça c'est une autre façon de voir le travail et donc voilà c'est l'heure d'appeler Madame Irma je crois oui Madame Irma as-tu des informations si on ne nous perd pas venir alors les informations sur l'avenir de Naughty Dog vous les savez en fait c'est que Uncharted PS4 pour l'instant ils l'appellent comme ça même chez Sony quand on reçoit des communiqués de presse c'est Uncharted PS4 c'est pas Uncharted 4 savoir quelle direction il va prendre c'est impossible on ne sait rien sur le jeu il y a juste les développeurs Naughty Dog ont publié ils ont juste publié un espèce de teaser où on n'apprend rien il y avait des messages codés ouais il y a des indices mais enfin c'est les indices à la Naughty Dog et c'est les indices qui ne veulent rien dire il n'y a que eux qui savent à quoi ça correspond bah oui voilà c'est un sec un peu con quoi mais je pense qu'on en apprendra très vite oui ça va venir très vite je pense peut-être même avant le 3 si ma boule de cristal dit bien les choses et par contre ils sont sur un projet non annoncé alors ils sont sur un voilà je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu as dit mais c'est pareil cette semaine j'ai lu que Shuei Yoshida donc le président de Japan Studio il aurait entrevue enfin il a félicité Naughty Dog sur quelque chose alors je ne sais plus quoi et Neil Druckmann lui a dit si tu savais sur quoi je suis en train de bosser enfin un truc du genre en gros le nouveau projet est en route mais on ne sait pas ce que c'est bien évidemment oui en fait voilà donc comme on vous le dit tout à l'heure Naughty Dog est scindé en deux parties et donc on sait qu'il y a une partie qui fait Uncharted mais on ne sait pas ce que fait l'autre partie est-ce que c'est The Last of Us 2 est-ce que c'est un nouveau jeu on ne sait pas du tout et donc voilà enfin Neil Druckmann il tease un peu les choses mais je pense qu'on pourra peut-être en apprendre un peu plus aussi peut-être à l'E3 justement bah je pense pas moi tu vois je pense qu'ils vont laisser les choses bien mûrir il y a un truc qu'il a dit qui est assez intelligent Neil Druckmann il n'y a pas longtemps je l'avais mis dans une news où c'était toi enfin je ne sais plus je l'ai lu sur notre site en tout cas qu'ils étaient un peu fatigués enfin ils sont fatigués ils sont épuisés mentalement en fait ils sont épuisés artistiquement parce qu'ils ont fait quand même The Last of Us qui leur a pris pas mal d'années de 2009 à 2013 4 ans sur un jeu c'est quand même pas rien ils se sont remis dedans pour faire le DLC Left Behind et il disait que il avait des idées pour un nouveau enfin pour une suite de The Last of Us voire pour une nouvelle licence donc il avait un peu le cul entre deux chaises à savoir s'ils allaient faire une suite ou s'ils allaient faire autre chose mais ce qu'il disait et ce qu'il faisait ressortir avant tout c'est qu'ils avaient besoin de temps pour recharger les batteries et surtout recharger leur inspiration parce que on sait quand on fait des oeuvres artistiques et créer un jeu c'est artistique puisqu'il faut enfin on part de zéro pour aller à quelque chose il faut enfin il faut être bien dans ses baskets l'inspiration ça vient pas comme ça quoi et plus t'es surchargé moins t'en as en général oui c'est vrai que l'aspiration c'est pas quelque chose qu'on a facilement moi je sais je suis très nul de ce niveau là parce que je ne sais jamais rien imaginer j'ai strictement aucune imagination et carrément j'en ai trop je pars dans tous les sens après et si je note pas je m'en souviens pas et le lendemain matin je me dis merde et ouais donc voilà l'aspiration il faut en avoir et après avoir créé on peut peut-être manquer un peu d'inspiration enfin ouais donc voilà on sait pas trop de quoi il s'agit ce projet non annoncé on sait juste qu'il pourrait sortir sur playstation 4 et sur ps vita c'est la page qui peut dire qui montre ça mais personnellement je ne sais pas trop si c'est très fiable j'ai jamais vu je pense que c'est pas très fiable peut-être sur vita oui voilà c'est peut-être un peu wikipedia qui s'enflamme mais donc voilà peut-être qu'il sortira sur playstation vita je ne sais pas et donc voilà ce projet non annoncé sera bientôt disponible je pense qu'on en apprendra un peu plus bientôt ouais mais tu vois moi je vois bien alors par contre sony ont l'air de dire que uncharted uncharted ps4 ça serait pour 2014 peut-être mais moi personnellement je verrais bien 2015 uncharted et 2017 l'autre jeu oui peut-être c'est possible mais enfin même temps vu qu'ils développent les deux en même temps je pense qu'on peut-être voir un peu plus tôt le second jeu je ne sais pas mais après ça que ça peut faire de la concurrence c'est de l'ombre ouais c'est pas peut-être se faire de la concurrence eux-mêmes c'est vrai que voilà donc on sait pas trop comme on vous le dit c'est que des suppositions et voilà faut attendre pour en apprendre un peu plus voilà ouais mais je pense quand même qu'on en saura wow 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 j'arrive plus à parler les temps qu'on termine moi non plus on en saura beaucoup plus sur uncharted avant l'autre projet mais bon après je peux me tromper ça arrive oui donc voilà donc de toute façon l'avenir nous le dira ouais et madame Irma espérons qu'elle ait qu'elle ait qu'elle ait qu'elle ait répondu à nos questions de façon correcte ouais parce que avec la prétude ah non je finis sur une mort c'est triste ah ça ça me ressemble assez ça bon moi je pense qu'on a fini Chris pour ce 12ème épisode bah oui je pense qu'on a à peu près tout dit pour pour ce 12ème épisode on se retrouve dans le 13ème ouais chiffre assez maudit donc je sais pas de quoi on parlera mon cher Sadako ah je sais pas mais d'ici là on aura trouvé de quoi vous parler ouais ouais y'a pas de soucis y'a matière y'a matière ah oui enfin bon en attendant mon cher Sadako à bientôt bah ouais salut et merci de nous avoir regardé salut salut salut